La cathédrale de la foi en Lisbord dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exhaussement à vos prières sous la haute surveillance du Saint-Esprit initie une heure, une heure pour une ultime réponse l'heure de l'exhaussement l'heure de l'exhaussement une heure dans la présence de Dieu afin d'expérimenter le déblocage final toute personne qui fait la source le rédent de la famille je lui donne 48 heures de répentance tous les jeudis, 12h, 13h l'heure de l'exhaussement vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses et vous avez assez de demander sans foi un déploiement effectif venant du ciel l'heure de l'exhaussement une heure, tout simplement pour appeler l'exhaussement à vos prières avec le prophète Baya Akame quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie qui a embrigadé ta santé qui a embrigadé tes affaires aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer ne ratez donc pas ce rendez-vous prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h une pause d'exhaussement à vos requêtes téléfrance, guérison, miracle une heure danser par vie vaut mieux que mille ailleurs l'heure de l'exhaussement c'était la cathédrale de la foi Omnisport tous les jeudis de midi à 13h pour toute information appelez le 9019-719-43-68 ou encore contactez-nous à notre adresse e-mail heure de l'exhaussement a-roba.jao.fr et confiance c'est un prophète qui prophétise il y a un Dieu qui accomplit il y a un Dieu qui accomplit c'est un prophète qui prophétise il y a un Dieu qui accomplit il y a un Dieu qui accomplit et ce matin, Dieu va accomplir ta promesse dans ta vie Je dis ce matin Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Ce matin c'est un jour de challenge. C'est un jour de défis. C'est un jour où les choses que l'ennemi avait enlevé dans ta vie et avaient commencé à te détruire avec aujourd'hui non seulement il y aura exposition Dieu va détruire ces choses et tu vas entrer dans ton honneur. Quelqu'un dit un mot Amen. Hallelujah. Et je vois Dieu faire quelque chose dans ta vie ce matin. Ce programme est spécial pour une raison spéciale parce que c'est le premier programme après la convention internationale de la foi en 2016. Et laissez-moi vous dire ceux qui étaient là à tous les services peuvent vous dire que votre prophète a été fortement béni pendant cette convention. j'ai été béni j'ai reçu beaucoup de transferts et je vais vous transférer ces bénédictions ce matin. Hallelujah. Amen. Quelqu'un dit un mot Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui que nous allons prier avec c'est tout vêtement mauvais prend feu le feu en question c'est le feu du Saint-Esprit le feu là va brûler tous les mauvais vêtements que l'ennemi a déposé dans nos vies quel que soit le vêtement quel que soit l'endroit où notre vêtement se trouve ce vêtement va prendre feu ce matin those garments who catch fire this morning Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Le mauvais vêtement là va prendre feu that evil garment will catch fire écoutez-moi listen to me les vêtements là vont brûler de deux manières those garments burn up in two ways ces vêtements vont brûler spirituellement these garments vont brûler spirituellement et il y a des vêtements qui vont brûler physiquement and their garments are burned physically as well je dis les gens m'envoient I said people will see physiquement physiquement il y a des choses qui vont brûler physiquement there are things that will burn up physically si pendant que tu au programme tu apprends que la maison a pris faux village if during this programme you hear that the house in the village has caught fire si tu apprends que l'arbre a pris faux village si tu apprends qu'il y a un hôtel qui a pris feu au village that the reason outside the village that caught fire ne te pose pas les questions don't ask yourself questions comprends tout simplement que dans cet endroit il y avait un vêtement qui devait brûler there was a garment that was supposed to catch fire Hallelujah. la bible dit dans le livre de genèse le chapitre 39 le verset 12 je commence au verset 11 pour aller rapidement un jour il entrait dans la maison pour faire son ouvrage il y avait là dans la maison personne des gens de la maison personne des gens de la maison mais elle ne saisit pas son vêtement en disant couche avec moi il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors lorsqu'elle vit lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qui s'était enfouie dehors elle appela les gens de sa maison et leur parla en ce thème voyez il nous a amené en hébreu pour s'enjouer de nous il est venu vers moi pour coucher avec moi mais je me suis mis à crier très fort l'histoire c'est l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar Joseph habité chez Potiphar Joseph lived in Potiphar's home comme esclave il était en servitude parce que vendu aux égyptiens il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar et la Bible déclare pendant que Joseph était chez Potiphar la maison de Potiphar prospérait et tout ce qu'il faisait prospérer et Potiphar a donné la maison à Joseph et il a interdit Joseph une seule chose sa femme il dit que tout sa tour dans cette maison mais ne touche pas ma femme Joseph était un beau garçon Joseph était un homme et Joseph avait un habit sur lui qui était un habit de la royauté donnait pas son père un jour pendant que tout le monde était parti la femme de Potiphar a décidé d'aller avec Joseph et Joseph a refusé mais ce que Joseph a oublié de faire c'était de sortir de la veille tous ses vêtements un vêtement de Joseph un vêtement de Joseph que tout le monde connaissait que c'était l'habit de Joseph et la femme est restée chez la femme de Potiphar et la femme est restée avec le vêtement et j'étais en train de prier et le Seigneur m'a posé une question qu'est-ce que l'habit est resté fait chez la femme de Potiphar il m'a dit mon serviteur est-ce que tu t'es déjà posé la question ce qu'on est resté fait avec l'habit de Joseph avec l'habit de Joseph chez la femme de Potiphar le problème de Joseph a commencé pas parce qu'il a couché avec sa femme pas parce qu'il a volé pas parce qu'il a détourné l'argent une seule chose parce que Joseph a abandonné son habit chez une femme il n'est pas allé avec cette femme mais l'habit est resté chez la femme et c'est par cet habit que Joseph est retrouvé en prison c'est avec cet habit que Joseph s'est retrouvé en prison bien aimé dans le Seigneur est-ce que tu sais tout ce qu'on est capable de faire avec ton habit avec ton vêtement est-ce que tu sais ce qu'on est capable de déclarer sous ton vêtement what they could declare upon your garment et ça commence à te pousser et il starts following you est-ce que tu sais la manipulation démonia la manipulation des ténèbres qu'on est capable de faire sur ton vêtement et ça commence à te pousser si Joseph s'est retrouvé en prison la Bible dit comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors après avoir entendu ces paroles il lui disait voilà ce qu'il m'a fait ton esclave la femme est restée avec le vêtement elle a tendu son mari avec le vêtement pour montrer à son mari que voici ce que ton esclave que tu as amené ici à la maison a fait avec le vêtement on a commencé à accuser Joseph avec le vêtement on a jugé Joseph avec le vêtement Joseph s'est retrouvé en prison Joseph n'est pas parti chez le procureur Joseph n'est pas parti chez le juge d'instruction Joseph n'est pas parti à l'assemblée il n'est pas parti pour son jugement dès qu'on a vu son vêtement on a porté Joseph on a les metté en prison c'est son vêtement qu'on a montré au procureur c'est son vêtement qu'on a montré au juge d'instruction c'est son vêtement qu'on a montré à la grande instant la seule chose qu'on pouvait faire c'était de porter Joseph et d'aller mettre en prison et plusieurs d'entre vous les vêtements que tu portes sont des vêtements d'accusation partout où tu arrives on commence à t'accuser sur des choses que tu ne connais they start accusing you for things you know not d'autres personnes ont commis des torts committed wrong things mais quand tu arrives on pose ça et on met sur toi une autre personne a fait du mal toi tu as fait du bien et tu as fait du bien le vêtement d'accusation mais aujourd'hui mais aujourd'hui tout vêtement d'accusation qu'on a déposé sur ta vie le vêtement là va prendre feu les autres font le mal mais on te juge en fonction de leur mal pourquoi parce que le vêtement que tu portes transmets l'esprit d'accusation quand on te voit on veut seulement t'accuser les autres avancent mais toi tu n'avances pas pourquoi au moment où on veut créer les dossiers ton dossier est rempli de l'esprit d'accusation on vient pour te doter c'est une autre personne de la famille voisine qui vient rappeler à ton voisin à ton fiancé que toute personne qui s'est mariée dans cette famille est mort avant le temps die before his time spirit d'accusation spirit d'accusation et tu vois comment l'homme qui venait déjà pour te doter et tu vois comment l'homme qui venait déjà pour te doter rend il commence à aller en retour spirit d'accusation spirit d'accusation Joseph s'est retrouvé en prison à cause d'un vêtement qu'on a prononcé les paroles d'accusation aujourd'hui aujourd'hui oh Dieu oh Dieu tu es prêt pour prier tu es prêt pour prier non are you ready to pray est-ce que tu es prêt pour prier are you ready for prayers tell your neighbor never be ready for prayers si c'est une femme tu dis voisine if it's a woman say neighbor est-ce que tu es prêt pour prier are you ready to pray parce qu'on va prier because we are going to pray l'esprit d'accusation doit quitter ta vie that spirit of accusation must let go of your life today est-ce que tu sais do you know quand tu portes l'esprit d'accusation même à l'église when you carry the spirit of accusation even in the church on t'accuse sur des choses que tu ne connais pas they accuse you for things you know nothing about je dis même à l'église même à l'église on commence à t'accuser sur des choses they start accusing you for things you know nothing about in your office they accuse you in your home they accuse you in your neighborhood you are accused partout du marché everywhere you go on t'accuse you are being accused spirit of accusation ça c'est le premier esprit qu'on attaque maintenant that is the first spirit we are going to attack right now est-ce que tu es prêt pour prier are you ready Dieu Dieu pendant que je prie pendant que je prie en frappant les mains en frappant les mains tout esprit d'accusation tout esprit d'accusation tout vêtement d'accusation tout vêtement d'accusation est détruit est détruit et détruit et détruit au pâtant vous qui prie à la possibilité et détruire et détruit et détruire et détruire on Seike et détruire et détruire et détruire Sous-titrage ST' 501 In the name of Jesus Wait, you're going to pray well At times you give your shirt to someone At times you give your trousers to someone Instead of the person just simply putting on the trousers With the same trousers He goes and sees the Dibia And he tells the Dibia This is his trousers This is her gown It is with this gown That she mocks us It is with this gown That she humiliates us Through this gown Let's accuse her life Let us accuse her marriage Through this gown Let us accuse her finances Through this garment Let's accuse her destiny On prend ton vêtement That take your clothes On commence à déclarer les parents And they start declaring words And when you go back to your home Les choses commencent à aller enchant Things that behave in the party Avec ton mari With your husband Les choses commencent à aller enchant Things that get in fear Avec ton paco With your boss Tu ne comprends pas You don't understand You don't understand Where the misunderstandings are from Alors que ton vêtement Meanwhile your garment Is with a native doctor On secoue And they are shaking La femme avait le vêtement The woman had the garment Elle attendait son mari She was waiting for her husband To accuse Joseph Qui est parti avec ta robe Qui est parti avec tes sous-vêtements Qui est parti avec tes sous-vêtements Avec ses sous-vêtements Avec ses sous-vêtements Avec ses sous-vêtements Let us bloquer her marriage Avec ses sous-vêtements Avec ses sous-vêtements Ses parents lavent son mari Let us séparer her from the husband Dieu en Dieu Oh Dieu Toute personne Toute personne Qui a pris mon vêtement Qui a pris mon vêtement Et allez voir Marabou Et allez voir Marabou Un petit chien Un petit chien Pour détruire ma vie Pour détruire ma vie Accuser ma vie Accuser ma vie Accuser ma décine Accuser ma décine Accuser mes finances Accuser mon étoile Accuser mon étoile Aujourd'hui Maintenant que je puis En frappant les mains En frappant les mains En de l'univers Child's Accuser mon étoile Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ 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 le vêtement de pauvreté, le vêtement de célibat, le vêtement de maladie, le vêtement d'oppression, le vêtement d'oppression, preuve, ouvrez ta bouche et commence à prier à ta femme. Touche ton corps, touche ton corps. Le pro-ko-saint-tel-le-bris-ziehen-tή. Sous-titrage ST' 501 ... 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